La fonction f est-elle continue et ou dérivable en 3 ? Alors la fonction f dont on parle, c'est celle-ci, qui est définie par morceaux, elle est égale à x² si x est plus petit que 3, et elle est égale à 6x-9 si x est supérieur ou égal à 3. Alors donc on doit déterminer si cette fonction f est continue et ou dérivable en 3, on a ces réponses possibles ici, et en fait il y a déjà une de ces réponses qu'on peut éliminer, puisque une condition pour qu'une fonction soit dérivable, c'est que déjà elle soit continue. On ne peut pas avoir une fonction qui est dérivable mais non continue, ce qui veut dire qu'on peut déjà barrer cette réponse-là. Ça c'est impossible. Si la fonction n'est pas continue, elle ne peut pas être dérivable. Alors maintenant on va regarder du coup la continuité. On va regarder la continuité. Et en fait pour qu'une fonction soit continue, il faut que la limite, pour qu'une fonction f soit continue en 3, il faut que la limite quand x tend vers 3 de la fonction f, de f de x, eh bien il faut que cette limite existe bien sûr, et qu'elle soit égale à f de 3, donc à la valeur de la fonction pour x égale 3. Alors là on va regarder un peu ce qui se passe. Pour x égale 3, on est dans cette partie-là de la fonction, cette partie ici, et on peut déterminer f de 3. f de 3, eh bien c'est 6 fois 3 moins 9, 6 fois 3 ça fait 18, moins 9 ça fait 9, donc f de 3 c'est 9. Maintenant on va examiner la limite quand x tend vers 3 de la fonction f, et pour que cette limite-là existe, il faut que les limites à gauche et à droite coïncident, et qu'elles soient toutes les deux égales à f de 3. Alors on va commencer par regarder la limite à gauche de f, donc la limite quand x tend vers 3 moins, x est plus petit que 3, donc de f de x. Alors quand x est plus petit que 3, on est en fait dans cette branche-là de la fonction, dans cette partie-là, et donc f de x, eh bien c'est x au carré. Donc dans ce cas-là, la limite qu'on cherche, c'est la limite quand x tend vers 3 moins de x au carré, et puis x au carré, c'est une fonction qui est parfaitement définie et continue en 3, elle est définie et continue sur tout l'ensemble des réels, donc en particulier en 3, donc cette limite-là, eh bien en fait c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. Maintenant on va calculer la limite à droite, donc la limite quand x tend vers 3 plus de f de x, et quand x tend vers 3 plus, x est plus grand que 3, donc on est dans cette branche-là de la fonction, donc en fait cette limite-là, c'est la limite quand x tend vers 3 plus de la fonction 6x moins 9. Alors cette fonction-là, comme tout à l'heure, elle est parfaitement définie et continue sur tout l'ensemble des réels, donc en particulier pour x égale 3, et donc cette limite-là, eh bien c'est tout simplement la valeur de cette fonction en 3, donc c'est 6 fois 3 moins 9, c'est-à-dire 9. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est que les limites à gauche et à droite coïncident, elles sont toutes les deux égales à 9, et 9 c'est l'image de 3 par la fonction f, f de 3 est égale à 9, donc finalement la limite quand x tend vers 3 de f de x existe, et elle est égale à f de 3. Donc la fonction f est continue, est continue en 3. Elle est continue en 3. Donc maintenant, il faut qu'on étudie la dérivabilité. Alors je vais le faire ici. On va étudier la dérivabilité en 3. Et on sait que pour qu'une fonction soit dérivable en 3, il faut que la limite quand x tend vers 3 du taux d'accroissement de la fonction, donc ici de f de x moins f de 3 divisé par x moins 3, et bien cette limite-là doit exister, et elle doit être un nombre réel. Ça ne doit pas être égal à plus ou à moins l'infini. Donc je vais écrire ça comme ça. Il faut que cette limite existe et qu'elle soit un nombre réel. Alors pour que cette limite-là existe, comme tout à l'heure, il faut que les limites à gauche et à droite en 3 soient toutes les deux égales. Alors je vais commencer par calculer la limite à gauche, donc quand x tend vers 3 moins, de ce taux de variation f de x moins f de 3 sur x moins 3. Alors ici, on est dans cette branche-là, dans la branche où x est plus petit que 3, donc f de x, c'est x au carré, et d'autre part, on sait que f de 3 est égal à 9. Donc finalement, je vais pouvoir réécrire le numérateur. Ici, en fait, ce numérateur, c'est du coup x au carré moins 9. Et là, au numérateur, on peut reconnaître une différence de carré, x au carré moins 9, en fait, ça va être x plus 3 fois x moins 3. Donc cette limite-là, elle est égale à la limite, quand x tend vers 3 moins, de x plus 3 facteur de x moins 3 divisé par x moins 3. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par x moins 3 tous les deux, donc simplifier notre expression, et on obtient donc que cette limite-là, c'est la limite quand x tend vers 3 de x plus 3. Mais cette fonction-là, x plus 3, la fonction x plus 3 qui est là, eh bien, elle est parfaitement définie et continue en x égale 3, elle l'est pour tous les nombres réels. Et donc cette limite-là, c'est en fait la valeur de la fonction x plus 3 quand on remplace x par 3. Donc ça fait 3 plus 3, c'est-à-dire 6. Voilà, ça c'est la limite à gauche. Maintenant, on va calculer la limite à droite, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 3 plus de ce taux de variation-là, f de x moins f de 3 sur x moins 3. Mais cette fois-ci, on est dans la branche où x est plus grand que 3, donc f de x, c'est 6x moins 9. Donc je vais l'écrire directement. 6x moins 9, moins f de 3 qui est égal à 9, donc moins 9 encore, divisé par x moins 3. Alors là, j'ai quelques calculs à faire. Au numérateur, ici, j'ai 6x moins 18. 6x moins 18. Et puis en fait, ici, au numérateur, je peux mettre 6 en facteur, donc je vais réécrire ça comme ça. Notre limite, elle est égale à la limite quand x tend vers 3 plus de 6 fois x moins 3 sur x moins 3. Et là aussi, on peut simplifier notre expression en divisant en haut et en bas par x moins 3. Et donc, on obtient que c'est la limite quand x tend vers 3 plus de 6. 6 est une fonction constante, donc cette limite-là est égale à 6. Et là, ce qu'on a obtenu, c'est que donc la limite en 3 à gauche et la limite en 3 à droite sont toutes les deux égales à 6, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers 3 du taux de variation existe, c'est un nombre fini, et il est égal à 6. En fait, ça veut dire que la fonction f est dérivable en 3, et même, ça veut dire que le nombre dérivé en 3, f' de 3, eh bien, il est égal à 6. Et du coup, on peut barrer cette réponse-là, on peut barrer aussi celle-là, ni continue ni dérivable, on aurait pu le faire tout à l'heure puisqu'on a vu qu'elle était continue, et la bonne réponse, c'est celle-ci, elle est continue et dérivable en 3. Sous-titrage ST' 501